... Tout petit déjà, Bernard Bourlet s'aimait empailler les animaux pour les offrir à ses professeurs. Un jour, il s'est lancé dans la naturalisation des poissons juste parce qu'on ne lui avait dit que ce n'était pas possible. A présent, il est devenu le grand spécialiste du genre, installé à Concarneau. J'ai dû tout apprendre par moi-même, mettre au point les protocoles de traitement, trouver les produits et puis m'adapter à chaque espèce de poisson différente. Parce que je voulais vraiment faire naturaliser tous les poissons, c'est-à-dire ne pas me contenter aux espèces les plus classiques comme les brochets, les truites, enfin des choses comme ça. Je voulais faire aussi bien les poissons de mer, les morues, les macros, les petits poissons ou les gros, mais ne faire que ça, et donc être spécialisé dans le poisson. Moi, j'étais pêcheur à la ligne, donc j'ai vu beaucoup, beaucoup de poissons. Et j'ai choisi de les montrer accrochés au mur, si on veut. C'était une autre façon de faire partager un peu l'émotion que j'avais en découvrant les poissons que je pouvais pêcher. La première fois que j'ai naturalisé un poisson, là j'ai découvert que la couleur s'en allait, donc bon, déception. D'ailleurs, il ne s'est même pas conservé très longtemps, mais bon, petit à petit, j'ai réussi à affiner à peu près la technique. Depuis 20 ans, Bernard Bourlaise joue des lames et des cisailles. Il a empaillé plus d'un millier de poissons. Quand il part en vacances, il rapporte toujours des espèces inconnues dans ses bagages. Quand on est ichthyo, taxidermiste, la passion du scalpel ne connaît plus de limites. Le but de rechercher, c'est de faire un poisson comme quand il sort de l'eau. C'est-à-dire qu'il a toutes ces nageoires qui sont déployées, parce qu'il est en colère. Donc il a toutes ces couleurs qui sont très vives. Et là, on a un spectacle qui est au plus beau, le poisson. Bernard Bourlaise répond à des commandes de toute l'Europe, pour des musées ou des particuliers. L'une des dernières était ce joli petit requin pèlerin, qui est désormais exposé au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, avec toutes ses dents, tous ses ailerons et toutes ses couleurs. – Sous-titrage FR 2021